les sagittaires bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de février 2022 donc cette vidéo concerne les sagittaires signes solaires ascendant sagittaire lune en sagittaire donc pour ce faire j'utilise un tarot qui s'appelle de radiant wise spirit tarot on va découvrir les messages qui vous concernent pour vous sur ce mois de février 2022 donc c'est parti on y va on va découvrir la coupe dans un premier temps hop j'ai une carte qui a sauté on nous parle de choix pour vous sur ce mois de février alors choix le choix du coeur certainement c'est ce qui me vient quand je vois cette carte des amoureux choisir avec le coeur écouter son sa petite voix intérieure ses ressentis pour pouvoir choisir dans une situation le choix de l'harmonie c'est ce qu'on dit peut-être dans une situation ou dans une relation donc il y a les amoureux qui reviennent il y a des choses à éclaircir ici pour plus de compréhension dans une situation ou dans une relation ici on voit bien que vous avez un choix à faire les amoureux qui reviennent donc mais il ya des choses que vous ne comprenez pas avec la papesse on est sur quelque chose d'inconscient on est sur quelque chose de mystérieux peut-être des non-dits ici avec la papesse on est sur quelque chose de caché donc moi pour moi ça parle d'incompréhension par rapport à une situation ou par rapport à une union donc il ya besoin peut-être de communiquer par rapport à cette situation pour en comprendre les tenants et les aboutissants il ya peut-être aussi un choix pour certains d'entre vous sur une reconversion professionnelle ou sur des papiers administratifs voilà c'est ce que je suis en train de d'observer là on est plus dans le prédictif mais là vraiment il ya besoin aussi de prendre des informations de prendre connaissance de certaines choses pour pouvoir se lancer et faire un bon choix pour soi à proprement dit on y va on va tirer les neuf cartes pour les sagitaires ok donc le 10 de coupe le neuf de bâton le 2 d'épée le 6 d'épée le 8 d'épée l'as de denier la force le 6 de coupe et le cavalier d'épée alors je regarde si vous voyez bien toutes les cartes voilà alors au milieu le 8 d'épée parle de manque de confiance en vous au sujet d'une situation vous avez besoin d'aller jusqu'au bout pour comprendre une situation il ya l'idée de retrouver le bonheur dans un domaine de votre vie on parle de bonheur au niveau familial de bonheur par rapport à un partenaire amoureux au sein d'une équipe de travail peu importe ça parlera différemment pour chacun mais là vraiment il ya besoin de retrouver le bonheur d'atteindre un objectif de prendre des décisions dans un domaine de votre vie ici on me dit que vous devez peut-être garder que l'essentiel dans une situation et lâcher lâcher prise par rapport à d'autres à d'autres choses à d'autres éléments qui ne vous conviennent plus alors le 2 d'épée parle de tergiverser de savoir prendre une décision par rapport à un bonheur que vous souhaitez retrouver ou un futur bonheur on me parle de période de transition pour vous ou d'un déplacement d'un voyage pour aller visiter quelqu'un on parle d'éloignement pour d'autres il ya bien une nouvelle opportunité à saisir pour vous ça peut être un travail ça peut être une nouvelle chance dans une relation un voyage un déménagement peu importe il ya bien quelque chose qui est en train de se créer de se construire mais avec le 8 d'épée vous êtes en dans une forme de d'emprisonnement alors ou alors c'est vous vous sentez peut-être pied et main lié dans une situation comme si vous ne pouviez pas vous libérer pour créer votre propre bonheur voilà il ya des choses que vous ne savez pas ou que vous ne comprenez pas et aussi il ya un manque de confiance en vous ou des des doutes qui vous limitent dans cette situation là on vous dit pourtant que tout est possible on vous tend la main par rapport à une nouvelle opportunité là il ya un besoin de lâcher prise de savoir gérer ses émotions avec la force par rapport à quelque chose lié au passé on voit que vous êtes nostalgique encore par rapport à votre passé et avec le cavalier d'épée on vous demande vraiment de prendre la parole de libérer la parole avec confiance en vous pour pouvoir vous affirmer dans une situation donc on va recouvrir il ya vraiment une nouvelle route un nouveau chemin qui respecte vos souhaits il s'agit là d'atteindre un objectif de ne pas de ne pas se sentir emprisonné dans une situation vous voyez il ya vraiment cette idée d'aller jusqu'au bout avec la reine de bâton on est dans votre énergie que vous soyez un homme ou une femme il ya l'idée ici de retrouver de la motivation du dynamisme dans cette situation pour aller jusqu'au bout savoir prendre une décision c'est ce qu'on me dit ici et ne pas garder les choses pour vous peut-être que vous n'avez pas osé exprimer quelque chose dans une situation ou dans une relation on me parle de réflexion par rapport à un voyage par rapport à un déplacement vous êtes en période de transition pour d'autres et vous êtes en train de réfléchir avec l'ermite vous agissez avec sagesse vous ne voulez plus réagir de manière impulsive vous faites un bilan par rapport à des actions passées vous éclairer ce passé pour peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs alors ici vous vous réfléchissez à propos d'un engagement avec le pape pour moi on est sur un engagement mais vous êtes perplexe voilà c'est le mot que qui me vient vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à cet engagement ce contrat qu'on vous propose il ya bien un nouveau départ vous avez toutes les cartes en main pour saisir cette nouvelle opportunité c'est vous qui faites le choix alors le choix du coeur on me dit ici que en effet il est bon peut-être de se poser de réfléchir parce que vous avez peur de vous tromper mais là on voit bien que le choix il a pour vous il est décisif et on me parle de choix de choisir avec le coeur de ne pas céder non plus à l'impulsivité on me parle quelque chose de passé vous devez trancher par rapport à une situation passée prendre vraiment une réelle décision en toute objectivité avec discernement alors avec le roi d'épée vous êtes peut-être aidé par rapport à une période à une personne assermentée ou alors vous êtes en compagnie d'une personne du signe d'air gémeaux balance verso il ya des discussions avec une personne alors ça peut parler d'attachement un d'attachement au niveau d'une personne au niveau d'une relation mais ça peut parler aussi de discussions autour de l'aspect financier voilà et matériel donc vous le relier forcément en fonction de ce que vous vivez personnellement comme d'habitude sur ce mois de février 2022 je vais maintenant prendre un petit le normand pour accueillir d'autres messages on y va alors il ya les oiseaux et l'arbre en effet grâce à certaines conversations grâce à un entretien ou du dialogue avec une personne vous allez pouvoir évoluer dans une situation ok on me parle de communication saine alors on me parle de franchise de communiquer avec franchise avec honnêteté dans une situation voilà de dire qui vous êtes de dire qui vous êtes à l'autre à autrui dans la société de manière générale voilà pour pouvoir progresser pour pouvoir évoluer allez on y va 9 cartes aussi avec ce petit le normand on va prendre par là allez découvrons tous ces beaux messages pour vous pour moi de février l'homme la croix l'ours la femme le dialogue toujours avec les oiseaux la maison la lettre le jardin le coeur c'est intéressant comme tirage ok donc ici il ya bien la notion de couple ou d'union professionnel vous le voyez enfin vous êtes accompagné d'une personne vous vivez une situation un peu difficile au sein d'une situation ou dans une relation vous avez besoin d'être rassuré par rapport à cette situation là alors ça peut parler aussi bon d'agir d'entreprendre pour pour trouver des solutions dans une problématique en tout cas je vois que c'est la fin d'une épreuve par rapport à quelque chose à une action passée donc vous agissez en vous entreprenez vous restez pas sans rien faire bien entendu même si ça peut être un peu difficile parce que vous avez besoin d'être rassuré alors vous avez besoin de dialoguer avec une personne alors ça peut être en couple ça peut être aussi par rapport à un ami un membre de la famille mais ça peut être aussi au travail parce que on me parle de votre supérieur hiérarchique ça peut être ça aussi qui a des conversations il ya un entretien alors c'est peut-être laborieux fastidieux il ya vraiment besoin de communiquer honnêtement pour retrouver une stabilité pour d'autres vous passez des entretiens peut-être d'embauche aussi il ya des lettres des cv vous avez envie de décrocher un job au sein d'une structure d'une administration d'une entreprise c'est un projet qui vous tient à coeur vous pourriez aussi avoir des discussions au sein de votre foyer concernant une maison une habitation peu importe on parle aussi argent on peut recevoir quand même une nouvelle concernant un domaine de votre vie ça peut parler de votre travail ou de votre vie sociale il ya aussi des écrits par rapport à un partenaire amoureux sur les réseaux sociaux pour d'autres aller sur l'homme on a l'engagement alors il ya bien un contrat là il ya bien un engagement qui est possible pour vous alors pourquoi c'est fastidieux alors on me montre ici quelque chose qui est bien ancré il ya une épreuve qui est bien là qui est bien présente donc vous devez faire face à cette épreuve alors il ya du stress concernant le domaine matériel et financier ici je vois que vous êtes accompagné d'une personne qui peut être fidèle une personne de confiance il ya des discussions et ça va faire progresser évolué une situation là on retrouve la coupe alors au niveau familial ou par rapport à une maison vous avez un choix à faire décisif ici il ya un courrier qui va mettre un terme à une situation ou qui va à la transformer ici par rapport à une un groupe par rapport à une société une entreprise ou concernant plus largement votre vie sociale ou professionnelle il ya quelque chose d'assez affatiguant il ya quelque chose qui se répète et qui vous fatigue énormément alors ça peut être des disputes ça peut être des rancunes des reproches peu importe mais là il ya besoin de couper avec une communication assez éprouvante assez difficile et par rapport à l'aspect sentimental par rapport à l'affectif il ya un besoin de changement peut-être que vous avez besoin de faire un voyage un déplacement ou alors c'est un projet qui vous tient à coeur et vous avez besoin d'être muté en tout cas il ya il ya des déplacements par rapport à un projet qui vous tient à coeur peut y avoir des déplacements ou des mutations professionnelles aussi pour certains autres alors maintenant on va regarder l'aspect relationnel sentimental et affectif avec un tarot et j'utilise white sage tarot donc je vais commencer votre tirage relationnel sur février 2022 dans cette première vidéo on va en définir le thème ensuite je vais vous inviter à visionner une deuxième vidéo que je vous mets en lien en barre de description sous cette vidéo ci ou à la fin de cette vidéo ci alors voici le thème de votre tirage relationnel on coupe l'empereur et le 3 de coupe il y a une possibilité de concrétiser une relation avec le 3 de coupe on est sur une fête une célébration on est sur de la joie de l'enthousiasme avec l'ampleur on est sur quelque chose de constructif voilà une concrétisation il ya vraiment une mise en place ça peut y avoir des personnes qui souhaitent se marier aussi il ya vraiment le choix du coeur là où il ya des rencontres au niveau sentimentale aussi pour les personnes célibataires donc on va tirer les 9 cartes on va accueillir le thème du tirage comme je vous l'ai promis le cavalier de denier le 3 d'épée le 7 d'épée le 6 de denier le diable le 7 de coupe le 10 de denier le 7 de denier et la lune et bien ça bouge au niveau relationnel sentimentale et affectif pour vous alors je sens que vous retrouvez une forme de stabilité au sein d'une relation peut-être après une épreuve il ya une équité qui a des concessions de fêtes par rapport à une relation il ya vraiment un choix à faire dans une relation pour que celle ci puisse perdurer voilà mes chers amis sagittaires je vais m'arrêter là par rapport au thème de votre tirage relationnel si vous souhaitez en connaître la suite je vous invite à aller consulter la deuxième vie mais la deuxième vidéo je vous mets le lien en barre de description sous cette vidéo aussi et à la fin de cette vidéo aussi voilà donc pour ceux qui me rejoignent et bien à tout de suite pour les personnes qui ne sont pas intéressés par le tirage relationnel et bien prenez soin de vous et je souhaite un bon mois de février 2022 donc n'hésitez pas à liker partager commenter cette vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement prenez soin de vous on se retrouve très vite pour d'autres tirages bye bye